Musique de générique Une vidéo un petit peu spéciale, l'unboxing de la PS4 Donc je suis allé la chercher ce matin, je ne l'avais pas précommandé mais sur internet j'ai trouvé une personne généreuse qui voulait bien me vendre son ticket de précommande au prix de la PS4 annoncé par Micromania Et donc enfin j'ai cette console, donc je suis vraiment très heureux Alors tout d'abord je vais vous montrer un petit peu, donc j'ai pris Battlefield 4 et Call of Duty Ghost Parce que je préfère les jeux de guerre donc ma chaîne sera basée surtout sur ces jeux là du temps de la PS4 Après je vous confirme qu'il y aura sûrement du Need for Speed Rival Mais pas pour tout de suite Donc on va commencer tout de suite par ouvrir la console Donc voilà le carton, un carton normal avec derrière le jeu Killzone Où il montre un petit peu ce qu'il y a dans ce pack Et sur le côté, ce qu'il y a à l'intérieur du pack Donc vous pouvez voir qu'il y a la prise HDMI Le casque pour la manette, la manette, la PS4 Il y a même, qu'est-ce que c'est ça ? Ouais la notice, la prise USB pour recharger la manette Et l'HDMI Ainsi que le cap secteur bien sûr Donc on va commencer par l'ouvrir tout de suite Alors, on va enlever le scotch Bon il faut savoir que la PS4 fait 500 Go Donc ce qui est fort au-dessus de la PS3 Qui au début n'était pas du tout assez Go là Elle était à beaucoup moins Alors je ne peux pas vous dire à combien elle était Mais je sais qu'elle était à beaucoup moins Donc attendez deux secondes Ah voilà D'accord, en fait il y a un autre carton dans le carton Très bien Bon alors, hop, on l'a sorti Maintenant, on va ouvrir cette boîte Alors là, hop Et voilà, on a le pack Donc attendez, je vais bouger la caméra Pour que vous puissiez voir comment c'est fait Donc voilà Vous avez la PS4 La notice en haut à droite Et la manette en bas à droite Donc Elle me paraît vraiment très très belle Dis donc Il me tarde vraiment d'y jouer Et de vous proposer des vidéos Alors on va tout de suite la sortir Non, on va d'abord sortir la manette On va procéder du plus petit au plus droit Donc en ce qui concerne la manette Je ne l'ai pas testée Et Donc je la découvre Et Waouh C'est vrai qu'elle a une super prise en main Dis donc Ah je suis vraiment bluffé Je m'attendais à une petite manette Bien pourrie Et même au niveau des juristiques Vous pouvez voir que Ils l'ont beaucoup plus relevé Il est horizontal Comparé à Avant Où il tombait un petit peu comme ça Maintenant Il est beaucoup plus haut Et c'est vraiment pas mal du tout Donc il y a Ouais L1 L2 R1 R3 R2 Oula Donc là vous avez le petit La petite LED en fait Où ça s'allume En bleu je crois Je crois que ça s'allume que en bleu Ou peut-être que je me trompe Il y a peut-être une autre couleur Vous avez l'embout Où vous pouvez brancher Donc la manette pour qu'elle charge Donc le fameux pavé tactile Alors ça par contre Je sais pas du tout si c'est bien Je connais pas du tout Donc ça je peux pas vous en parler On va découvrir ça ensemble De toute façon Il y a le bouton char Donc pour partager les vidéos Vous cliquez une fois je crois Normalement ça s'affiche Sur l'écran que c'est en train de prendre Et c'est des vidéos de 15 minutes Que vous pouvez prendre Là il y a le bouton option Donc ça je pense que c'est le bouton start Sur la manette Il y a le bouton donc playstation Là c'est pour revenir au menu Donc normalement sur ce bouton Si vous cliquez vous allez au menu Donc il y a les flèches Habituels Les deux juristiques Et donc à l'arrière Mais après à l'arrière rien de spécial Bon vous pouvez voir qu'elle est pas plate Comme la manette de la PS3 Elle est un petit peu triangulaire derrière Pour une meilleure prise en main C'est vrai que quand on la prend en main Il y a une énorme super Une énorme super Une très très bonne prise en main Franchement je suis vraiment épaté par ça Je pensais que ça allait être beaucoup moins bien Et en fait il s'avère que c'est pas mal du tout Bon voilà pour ce qui est de la manette Donc maintenant On va passer à la notice Bon la notice Voilà La petite notice Je vais pas passer plus longtemps là dessus Après là On sort le petit Le petit carton Là dedans je pense qu'il y a les câbles Voilà Alors comment ça s'ouvre ça D'accord ça se lève Alors voilà vous avez les câbles dedans Donc il y a le câble pour recharger la manette Ensuite Il y a le câble Donc pour la prise secteur Pour pouvoir brancher la console Et qu'elle ait le jus Après il y a les petits écouteurs Donc on va sortir tout de suite Pour voir un petit peu comment ils sont Alors Voyons voir Ouais Ce sont Des écouteurs Je sais pas trop comment ils vont être Parce que A mon avis C'est pas très très à l'aise De toute façon Moi je vous m'entendrais pas avec ça Parce que je jouerai pas avec Je jouerai avec un casque Mais je pense pas que Je sais pas Ça reste à voir Je peux pas vous en dire plus Faut voir Vous avez le petit bouton Pour monter le son Donc voilà Voilà pour ce qui concerne l'écouteur On va pas passer plus de temps là dessus non plus Et enfin La Le prise La prise La prise HDMI Donc ça Ben Prise basique Voilà Pour brancher Donc L'HDMI De la télé Et à la console Ou de la console à la télé Bon après par contre Il faut savoir que sur cette PS4 Vous pouvez brancher un câble optique Pour Donc le câble optique sert à Avoir un meilleur son Donc si vous avez un casque Avec un boîtier Un boîtier Je sais pas trop comment vous expliquer Mais si vous avez un boîtier Avec le casque En fait Vous pouvez brancher la prise optique dessus Et donc par là Sortira un beaucoup meilleur Un meilleur son Oula J'ai du mal à parler Donc ensuite On va sortir la PS4 Donc voilà l'engin Enfin Je l'ai entre les mains Cette PS4 Donc on va la sortir Du carton Et du papier Voilà Waouh Elle est vraiment superbe Vraiment Vraiment Très 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 belle J'espère que vous la voyez bien Elle est vraiment magnifique Regardez Là vous avez Là vous avez La LED qui va s'allumer en bleu Tout le long Vous avez Je sais pas si vous voyez bien Mais Il y a deux prises USB Sur le devant Franchement c'est vraiment Très 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 propre Je suis vraiment bluffé Quoi dire de plus dessus Sur le côté Il y a écrit HDMI Dolby Blu-ray Disque Et DTS HD Donc ça voilà Et l'arrière Se forme comme ceci Donc plutôt Comme ceci Voilà Mais surtout Ce qu'on va regarder C'est l'avant Qui est vraiment super Et elle est vraiment Très très belle Donc Mais voilà Pour l'unboxing De la PS4 J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas A vous abonner A partager ma chaîne Un petit like Sur cette vidéo Me ferait vraiment très plaisir Et donc dans les jours Qui vont arriver Il y aura sûrement D'autres vidéos Sur la PS4 Ou même demain Je pense Donc abonnez-vous Ça me ferait vraiment Très 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 plaisir Et je mettrai dans la description Car j'ai une chaîne Pour la team PS4 D'ailleurs Moi j'ai la team Avant d'avoir la PS4 Mais bon Une team PS4 Desserto Call of Duty Ghost Donc je mettrai le lien Dans la chaîne Il n'y a pas encore de vidéos Mais elles vont bientôt arriver Donc Si vous voulez Aller y jeter un oeil Vous pouvez Voilà Allez Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz